Yo les gens, comment est-ce que t'allez-vous ? Bon alors, je pense que vous avez vu l'une des dernières vidéos que j'ai faite hier. Bon vous avez compris quoi. En gros, il faut avoir des thunes pour avoir des aventures avec des meufs. Surtout si t'es pas maigrelé, comme ces espèces de danseurs, de chanteurs je sais pas quoi là, de Corée du Sud, de BTS, qui leur régime c'est 3 bananes par jour. Je vous jure, c'est une banane le matin, une banane à midi, une banane le soir. Ca devient grave. Ces types ils sont squelettiques. Mais voilà, en gros maintenant c'est la mode des squelettiques. Mais le pire c'est que ces mecs là, le fait qu'ils bouffent pas, leur bite elles ne vont pas, c'est clair et net. Mon ex, je crois qu'en 2022, il se plaignait de ça. Il était qu'un mec mais vraiment squelettique, juste pour tirer son coup un jour. Et c'est un drogué en plus le mec. Vraiment le mec dégueulasse, on dirait un rat. Mais en fait, elles aiment les mecs avec des corps de presque femme, presque transsexuels ou travestis. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, bon bah voilà quoi. Donc moi il va falloir que je coupe un repas par jour, soit le matin, soit le midi, parce qu'il n'y aura pas moyen. Ça fait déjà longtemps que je n'ai pas de... Je n'ai pas réussi à me tirer une meuf. Maintenant j'ai compris pourquoi les mecs, ils ne bouffent pas. Alors le problème c'est que le fait de ne pas manger, de presque rien manger, ce n'est pas bon pour le cerveau. Pour les synapses, ce n'est pas bon pour... Enfin en gros c'est de la contradiction. La mode à la con. Voilà. Et il y en a une qui a dit que par rapport à ma photo de profil, elle dit que ce n'est pas moi en gros. Vous savez la photo de profil que j'ai ici, c'est la même que j'ai dans mon WhatsApp. Donc ils me disent que ce n'est pas moi. Voilà. Je suis trop gros. Je suis considéré obèse morbide. Carrément. Obèse morbide. Ça va loin. Ça va exagérer. Donc moi, je trouve un boulot. Je vais économiser les thunes. Et je vais... Je vais perdre du poids, mais c'est juste parce que j'ai mal aux jambes. Parce que oui, j'ai un peu de bide, ça peut... Un surpoids, donc... Mais je vais les envoyer toutes chier. Les espères enculées. Moi je vais sûrement des brésiliennes du Sud. Voilà. Je ne veux plus les péruviennes. Les espères foutent les péruviennes. Ok. Et j'en ai marre à tirer les gays là. Franchement. Je crois que les gays, ils aiment ça, les mecs. Ces petits gros. Donc voilà. Ah, petit. Je ne suis pas petit, mais bon. Je suis 1m80. Mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que... La superficialité, ça commence à me casser les couilles. Soit c'est la superficialité. Soit c'est les thunes. Donc bon, j'ai l'impression que c'est la même chose en Europe. C'est ce que j'ai vu les derniers mois. L'année passée, cette année. Ça devient vraiment... Le monde devient vraiment taré. Complètement taré. Moi, je suis concilié moche parce que j'ai un peu de bide. Je suis moche. Je suis dégueulasse. Non, non. C'est un monde de taré de merde. Et franchement, je sais qu'au Brésil, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça qu'ici au Pérou, qu'au France et les républiques. Complètement la masse. Les réseaux sociaux, tout ce merde. Donc voilà quoi les gens. Moi, je vous laisse. Allez. Peace. A plus. Soit tellement bonne chance.